Recommandation maintenant, boire ou prendre l'avion, eh bien, il faut choisir. Oui, en cette période de vacances, vous serez sans doute nombreux, nombreux à vous envoler. Mais savez-vous que boire de l'alcool en avion, même pour mieux dormir, peut être dangereux pour la santé ? À haute altitude, une récente étude montre qu'alcool et sommeil, alcool plus sommeil, vous l'avez compris, augmente le risque d'AVC ou d'infarctus. Les explications de Yasmina Katou. Lors de chaque vol en courrier, Nicolas ne résiste pas face à une mignonnette d'alcool ou à un verre de vin offert par l'hôtesse de l'air pendant le repas. Lors d'un voyage en Martinique, on proposait du rhum, donc un petit ponche à l'apéro et en dessert. Et ce n'est pas simple de dormir dans l'avion, donc c'est un petit boost pour essayer de dormir. Ça a été très efficace. Pourtant, faire une petite sieste avec deux verres de rhum dans le sang, le tout à 10 000 mètres d'altitude, a mis à mal le cœur de Nicolas. Claire Mounier-Veyer, professeure en cardiologie au CHU de Lille, explique le phénomène. Quand on est en altitude, ça diminue la concentration d'oxygène dans le sang. L'alcool va en fait augmenter la perte d'oxygène dans le sang. Quand on dort, on peut avoir aussi une respiration moins efficace sur l'oxygénation du sang. Le cœur ne peut plus fonctionner correctement, ça peut précipiter un accident cardiaque. La cardiologue rassure, les plus à risque de faire un infarctus ou un AVC sont les personnes déjà touchées par des problèmes cardiaques. L'alcool favorise également la déshydratation. Alors vous l'aurez compris, pendant vos voyages, il vaut mieux vous contenter d'un grand cru, d'eau minérale ou pétillante. Le verre de rosée au bord de la plage n'en sera que plus savoureux. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe.